Nous allons maintenant parler piano, mais nous allons en parler comme on n'en parle jamais. Car grâce à Michel Sauny, on sait maintenant qu'il n'y a pas de limite d'âge pour apprendre la musique, et plus spécialement le piano. Je veux dire qu'à 30 ans, à 50 ans, ou même à 70 ans, si on a de vieux regrets, et si on veut apprendre le piano, il n'y a pas de problème. Alors non seulement on l'apprend très vite, mais encore, on élimine la partie un petit peu rébarbative de la musique, je pense au solfège. C'est très important effectivement, parce que c'est un des préjugés les plus redoutables, celui du solfège. Les adultes, très souvent, se sentent très complexés, ainsi que l'entrepreneur des études musicales, de ne pas être en culotte courte. Et le solfège est donc le préjugé le plus redoutable qui sévit, disons, chez les adultes. Alors j'ai mis au point une méthode accélérée qui permet très rapidement d'assimiler en un mois... Un mois ? En un mois. Un mois de solfège ? Toutes les notions indispensables à la compréhension d'une partition, et qui permet donc à l'adulte de pouvoir déjà commencer l'étude du piano. C'est très important parce que ça lui permet d'obtenir une victoire sur lui-même, une victoire facile et évidente, et qui lui permet d'aborder l'étude de l'instrument sans effort, dans un climat de détente. Alors un mois de solfège, ensuite devant le clavier. Oui. Bon, on commence à jouer correctement au bout de combien de temps ? Eh bien, c'est un petit peu variable suivant les individus, suivant le rythme de chacun. Mais disons, le deuxième mois, on commence déjà à jouer quelque chose, et c'est déjà une victoire importante. Au bout de trois mois, Pléiel, Gavaud... Enfin, disons que ça dépend pour le cas que vous avez ce soir, c'est bien sûr... On verra ça tout à l'heure, oui. Alors, vous voyez, ce qu'il faudrait un petit peu expliquer, c'est la psychologie de l'histoire. Bon, d'abord, il est vrai qu'il y a au fond, beaucoup d'entre nous, le regret de ne pas avoir pu poursuivre des études musicales. Mais souvent, d'ailleurs, on ne les a pas poursuivies parce que les parents voulaient vous les imposer. Bien sûr. Et vous savez, l'adulte arrivant à l'âge mûr est tout à fait complexé. Les enfants prodiges ont beaucoup complexé les adultes, ce qui fait qu'en quelque sorte, il a un préjugé, des idées reçues qui sont ancrées en lui et qui font que lorsqu'il veut commencer le piano, il a l'impression d'être ridicule. Et les structures en place ont tendance à contribuer, si vous voulez, à cette prise. Par exemple, dans les conservatoires, vous avez la limite d'âge qui est de 26 ans, je crois. Par exemple, avouez, cher Philippe, que c'est quand même un peu vexant d'être considéré comme un boirien à 26 ans et de pouvoir rentrer nulle part. Alors, on peut donc dire, M. Saigny, qu'à la notion ancestrale, bien connue, classique, d'enfant prodige, s'ajoute aujourd'hui la notion d'adulte prodige, c'est-à-dire d'adulte qui, en l'espace de 2 ou 3 ans... C'est une expression nouvelle. Carrière qu'on fait généralement en 5 ou 6 ans de conservatoire normal. Je crois que c'est très important parce que ça permet peut-être aux adultes de comprendre qu'ils peuvent maintenant, en tout cas, qu'ils ont la possibilité d'aller aussi très loin et que ce n'est pas un instrument uniquement réservé aux enfants. Je crois que Michel Paris pourrait parler des... Michel Paris a ignoré l'héno pendant des années. Il a d'ailleurs suivi une toute autre voie, les professeurs. Qu'est-ce que vous enseignez, mademoiselle ? J'enseigne le français. Où ? À la Légion d'honneur. Bon. Alors bon, apparemment, pas de lien entre le français et la musique, encore. On pourrait disserter sur ce thème. Vous n'avez pas fait de musique durant votre enfance ? Non seulement je n'ai pas fait de musique pendant mon enfance, mais j'ai même opposé un refus systématique. Pourquoi ? Parce que, enfant, j'avais déjà une certaine image de ce que peut être le professeur de piano, de ce qu'est le solfège. Et cet aspect me rebutait déjà quand j'étais enfant et je n'ai rien voulu savoir. Et puis vous l'avez regretté très vite ? Très vite, non, puisqu'il m'a fallu 25-26 ans pour arriver à regretter. Ce n'est quand même pas très rapide comme regret. Mais enfin, c'est venu effectivement un jour. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de me mettre au piano. Bon. Alors, il y a combien de temps que vous avez suivi les cours de M. Seigny pour la première fois ? Environ trois ans. Trois ans. Et vous avez donné votre premier concert la semaine prochaine ? Oui. Bon. On peut l'admettre que c'est une carrière rapide et qui répond à cette notion extérieure, chère à M. Seigny. Alors, je vous propose de donner ce soir aux téléspectateurs d'Antenne 2 une avant-première de ce concert, avec un morceau qui n'est pas tellement facile et qui est l'étude numéro 5, opus 8, de Scriabine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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